Les ancêtres des fourmis sont des guêpes solitaires. Elles volent pendant la chasse, puis elles traînent leur proie vers un abri et pondent un oeuf. La larve se développe à l'intérieur. Les ouvrières de fourmis ne possèdent pas d'ailes, mais elles sont puissantes sur six pattes. Les premières fourmis chassées sur le sol, mais après plusieurs millions d'années, des milliers de nouvelles espèces ont conquis les arbres et elles y exploitent une grande gamme de nourriture. Vivre dans les arbres est un gros changement comparé à la vie au sol. Après la disparition des dinosaures, les plantes à fleurs se sont largement diversifiées pour dominer les écosystèmes terrestres. Et de très nombreux insectes ont évolué pour vivre avec les plantes. Les abeilles pollinisent les fleurs. Les mouches aussi. Les pucerons et cochenies sucent la sève des plantes. Les larves de papillons mangent les feuilles. Nombre de ces insectes sont la nourriture des fourmis. Et elles ont ainsi amplement bénéficié de la plus grande diversité des insectes. Dans les forêts tropicales, les fourmis représentent jusqu'à 50% de la biomasse. Regardez la canopée de ces arbres. C'est un environnement beaucoup plus complexe que le sol. D'immenses volumes avec des branches et feuilles innombrables. Parfaits pour les milliers d'ouvrières de fourmis qui errent sans relâche à la recherche de nourriture. Si beaucoup d'espèces chassent des chenilles, d'autres sont charognardes et opportunistes. Les insectes et les araignées peuvent mourir n'importe où. Et très souvent, les fourmis sont les premières à trouver les corps et les ramener au nid. Les fourmis récoltent aussi du nectar, un liquide riche en sucre et en acide aminé. Les fourmis ne mangent jamais de feuilles, mais elles peuvent néanmoins se nourrir des plantes par l'intermédiaire des pucerons et cochenilles qui sucent la sève. En retour, les fourmis les protègent de leurs ennemis et leur construisent même des abris. Sous les tropiques, beaucoup d'espèces différentes de fourmis peuvent vivre sur un seul et même arbre. Grandes et minuscules ouvrières se côtoient. Elles récoltent du mielin ou récupèrent des insectes morts ou vivants. Certaines espèces peuvent se combattre quand elles convoitent la même nourriture. Les nids de fourmis doivent être suffisamment spacieux et c'est souvent difficile dans les arbres. Certaines espèces vivent dans les parties mortes des troncs, tandis que d'autres résident à l'intérieur des branches. Les espèces minuscules peuvent nidifier sous la mousse. Certaines grandes espèces font des abris avec des feuilles et la soie des larves. D'autres construisent un carton composé de matières organiques mélangées à des sécrétions. De tels nids peuvent augmenter en taille et sont faciles à défendre. Dans les forêts tropicales, les jardins se forment quand des ouvrières sèment dans leurs cartons des graines de plantes. Une fois germées, les racines solidifient le nid. Beaucoup de plantes produisent des récompenses nutritives pour encourager les fourmis à patrouiller leurs feuilles. Regardez ces petits paquets de graisse et de protéines qui sont une nourriture facile. En retour, les fourmis attaquent les larves herbivores. D'autres espèces aident les plantes hautes en taillant des vignes envahissantes qui font de l'ombre. Certaines plantes attirent aussi des colonies de fourmis en produisant des abris avec des feuilles modifiées. En Asie, les fourmis philidrisses installent leur nid à l'intérieur d'épiphyte. Et des racines absorbent l'azote des excréments de fourmis. En Afrique, les fourmis crématogastères nidifient dans les épines hyperdéveloppées des acacias. Et elles chassent les mangeurs de feuilles, insectes et même des mammifères. En Amérique du Sud, les alomérus édifient des cheveux-straps sur leurs plantes hautes pour piéger tout insecte qui atterrit. Enfin, voici un autre type de mutualisme où la plante haute ne semble obtenir aucun bénéfice. Les fourmis Mélisotarsus vivent à l'intérieur avec des cochenies. Les ouvrières ont la tête hyperdéveloppée avec de puissants muscles mandibulaires pour creuser des galeries. Les dizaines de milliers de cochenies puisent la sève de l'arbre et les fourmis s'en nourrissent. Nous reviendrons plus en détail sur ces mutualismes. Sous-titrage ST' 501